Salam les filles, je vous retrouve pour une nouvelle recette, c'est une recette de nuggets au poulet fait maison, plus besoin d'en acheter et vous savez ce que vous avez mis à l'intérieur, donc il vous faudra du blanc de poulet, la quantité que vous souhaitez, tout dépend de ce que vous voulez faire de la farine, de la chapelure et des oeufs, donc j'ai mis les quantités en barre d'informations donc je vais venir prendre le blanc de poulet et ajouter un mix barbecue, mais vous pouvez mettre les épices que vous voulez donc du gingembre, du sel, du poivre et de l'ail et de l'herbe bien sûr, d'aldi ensuite je vais venir rajouter de l'huile d'olive je vais venir mélanger le tout et après je vais laisser mariner une dizaine de minutes ensuite vous mettez le blanc de poulet sur la farine vous mettez bien que ce soit tout imbibé de farine ensuite vous le trempez dans le mélange d'oeuf donc juste deux jaunes d'oeufs bien mélangés et ensuite vous allez venir le tremper dans de la chapelure si vous n'avez pas de chapelure, vous pouvez très bien prendre du pain qui est un petit peu dur et vous le mixez, ça vous fait de la chapelure maison ou même des chips comme des chips, genre de, je ne sais plus comment ils s'appellent des cheetos comme ça et vous les, voilà, vous les trempez dedans et vous allez venir chauffer de l'huile il faut que l'huile soit vraiment très chaude pour pouvoir les frire donc voilà, je les mets à l'intérieur de mon huile très chaude et vous allez du coup les dorer moi je les retourne de temps en temps, vous allez voir et puis voilà, tout simplement, franchement, c'est le défi c'est très très facile à faire en plus, vous n'avez plus besoin d'acheter des nuggets au supermarché vous les faites vous-même vous avez vu, c'est très très facile à faire vous avez besoin de 4 ingrédients donc du poulet, de la farine, de la chapelure et des oeufs et vous savez ce qu'il y a à l'intérieur et vous les assaisonnez, des épices que vous souhaitez bien évidemment, moi j'ai mis un mix que j'avais dans mon placard mais vous pouvez mettre du sel, du poivre, du gingembre, un petit peu d'ail et des herbes d'aldi, moi j'aime bien mettre les herbes d'aldi et puis voilà, après c'est votre choix vous pouvez même assaisonner avec un petit peu de piment si vous le souhaitez et vous pouvez aussi les mettre du fromage à l'intérieur donc vous les coupez en deux, vous mettez du fromage à l'intérieur donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse cette vidéo et donc voilà, je prends un écumoire et je les enlève, vous voyez c'est doré il faut absolument que ce soit cuit à l'intérieur c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des gros gros morceaux de poulet vous faites des petites tranches, des tranches assez fines pour que quand le poulet va frire, il sera cuit à l'intérieur donc voilà les filles, le résultat des nuggets maison vos enfants seront ravis de manger des nuggets et en plus, vous, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter, liker et partager je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao